Musique Monsieur le recteur, vous me permettez très rapidement de vous mettre au parfum de ce que nous faisons, je ne serai pas long. Monsieur le recteur, monsieur le directeur de l'INSEP, c'est également votre stock management, cher membre du staff technique de l'équipe, chers étudiantes pratiquantes et sportives de haut niveau, chers invités. Monsieur le recteur, recevez d'abord nos salutations les plus cordiales et permettez-moi de vous dire simplement en ma qualité de président du club, pour le plaisir et l'insigne honneur que nous avons d'être reçus par la plus haute autorité de cette université lumière et également le redoutable plaisir que j'ai cet après-midi en cette prise de parole, en ces instants mémorables et emprunts donc des mentions, rythmant la vie de notre si jeune club. Nous sommes séduits par votre disponibilité, votre esprit d'ouverture et de dialogue, envie de mobiliser les forces vives de la communauté universitaire au service d'un idéal commun. Il me semble utile de faire un petit rappel historique de la naissance du club pour permettre de mieux saisir l'intérêt et les enjeux. L'idée de création du club est partie d'un constat simple. Il nous est paru vraiment étrange. Dans une université monde comme l'UQAD, qui accueille une population étudiante d'environ 80 000, ne puisse disposer d'un club universitaire au sens propre du terme pour offrir aux étudiants et aux étudiantes la possibilité de pratiquer du sport de haut niveau tout en poursuivant leurs études. Par club universitaire, nous entendons simplement un club constitué exclusivement de joueurs qui sont des étudiants de l'université à laquelle le club appartient ou se réclame. Le comité directeur, le bureau ne sont constitués que d'étudiants, d'enseignants-chercheurs et de participants de l'université Cheikh Ante Diop de Dakar. Avec la création de ce club par l'arrêté réctorale numéro 44-41 du 16 juin 2016 de l'ancien recteur, le professeur Ibrahimo Diobou, qui soutient que les aspects sportifs, l'importance sanitaire, la capacité fédératrice entre autres, constituent un des points phares de la politique sportive de l'UQAD. Nous travaillons, monsieur le recteur, à créer un cadre attrayant permettant à l'étudiant et à l'étudiante d'étudier à l'université tout en pratiquant les sports de haut niveau de son choix, car les équipes des autres disciplines sportives sont en train de se constituer. Le basket, étant les sports universitaires par excellence, sert de vitrine, de locomotive aux autres disciplines. Le sport, on le sait, est un outil puissant de communication et de marketing institutionnel. Monsieur le recteur, nos meilleurs pratiquants, nos meilleurs étudiants sportifs, ne trouvant pas d'équipe, à même de leur donner la chance de s'exprimer et de s'épanouir, ça donne à une pratique sportive extramurose. Depuis une Olympiade, nous nous employons petit à petit à les retenir et il urge donc de créer les conditions de performance tant du point de vue des études que de la pratique sportive. Donc c'est un défi que l'UQAD doit relever pour booster davantage les sports à l'université et concilier études et sports dans cette université simplement qui doit montrer l'exemple. Et ces basketeuses font du véritable service à la communauté. Et comme pour parler comme Maria Moba, cette armée féminine, sans tambour, sans uniforme rutilante, plante le drapeau de l'UQAD sur les terrains de championnats de première division de basket toutes les semaines. Toutes les semaines à Dakar et dans les régions, en dépit des exigences pédagogiques auxquelles il faut impérativement satisfaire, ce contingent exclusif d'étudiantes basketeuses, monsieur le recteur, dont la priorité est accordée aux études et le basket n'est que secondaire, a réussi, après seulement trois ans d'existence, à hisser le drapeau de l'université au plus haut niveau en accédant simplement en première division. Ce qui est une prouesse, un exploit retentissant qui fera date dans l'histoire du basket local. Des étudiantes inscrites à l'UQAD qui accèdent à l'élite du basket en déjouant tous les pronostics. Nous comptons bien nous battre dans un environnement très compétitif où il y règne une rivalité sans merci. Nous avons fait l'expérience la saison sportive 2020-2021 avec de maigres moyens et la pandémie à Covid-19 a tout interrompu. Pour la saison sportive 2020-2021 qui démarre précisément le 19 décembre 2020, nous cherchons à nous maintenir en première division et nous sollicitons votre soutien indéfectif pour espérer survivre dans la bataille sportive qui s'annonce très âpre. Au regard des équipes d'en face qui recrutent à coût de millions et octroient des salaires importants à des joueurs qui ne sont là que pour s'entraîner et jouer, contrairement à nous. Monsieur le recteur, l'argent est le nerf de la guerre. Cette maxime a une résonance particulière dans le milieu du sport. Sans argent, nous ne pouvons absolument rien faire. Des idées, nous en avons. Des moyens, on en cherche particulièrement auprès de vous. Et du temps, nous en trouvons pour construire. Toutes les grosses pointures du basket jouant les avant-postes s'adossent à des institutions. Et depuis notre naissance, nous entretenons avec le rectorat un partenariat aussi naturel que privilégié qui n'a de cesse de porter ses fruits succulents. La saison dernière, le recteur nous avait octroié une subvention de 5 millions juste pour les besoins du démarrage des activités sportives et aidé à faire venir des étudiantes maliennes, basketteuses, après l'obstention d'une prescription à l'INSEF en leur cherchant des billets d'avion aller-retour. Ces étudiantes nous ont été de grands renforts. Et nous aimerions à ce que vous nous aidiez à les faire revenir pour poursuivre leurs études et renforcer l'équipe afin que nous puissions, autant que faire se peut, faire face à l'adversité. L'arrivée de ces étudiants donnerait par ailleurs une dimension internationale importante à notre projet. Les séances d'entraînement du sport de compétition nécessitent de la récupération. Et la promiscuité dans les chambres n'est pas de nature à faciliter la récupération qui est un facteur de performance. Nous vous serions gré de nous aider à rencontrer les autorités du cours pour trouver des chambres à nos joueuses qui peinent chaque année en avant. Pour venir à bout de cette souffrance et valoriser à juste titre l'étudiant pratiquant, nous suggérons la définition du statut de l'étudiant sportif de haut niveau avec les mesures d'accompagnement nécessaires. L'important pour nous est de poser solidement les fondements d'un club qui saura résister justement au temps. Un club universitaire qui fera la fierté des générations actuelles et futurs sous votre management stratégique, intelligent et bienveillant. Je termine mon propos pour dire que le club était originellement dénommé Inseps Basket Club U4. Et désormais, nous basculons donc dans la nouvelle dénomination U4 Basket, tel carburé par ces vaillantes et charmantes jeunes filles qui nous font honneur. J'en profite simplement pour remettre également à titre de mémoire au recteur. Je voudrais vous dire toute la fierté que nous avons à vous accueillir ici aujourd'hui pour vous féliciter et vous encourager. Féliciter pour le brillant parcours que vous avez réalisé en si peu de temps. Parce que votre équipe est une équipe très jeune et vous êtes déjà dans l'élite. C'est extraordinaire. Quand je vous ai vu, j'ai posé la question à votre directeur « Mais où est l'équipe des garçons ? » Il m'a répondu « Ils ont été éliminés depuis deux ans. » Et ça, davantage fait ma fierté pour votre compétitivité, pour votre engagement et pour votre talent. J'espère que vous ne manquerez pas de tirer vos frères. Il faut aussi qu'il soit dans l'élite. Je crois que ce que vos professeurs, votre encadrement, au premier rang desquels, votre directeur, ce qu'ils ont réalisé est extraordinaire. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que sport et études vont ensemble. On a l'habitude de dire « Un esprit sain dans un corps sain. » Et depuis un certain temps, malheureusement, au niveau de l'UQAD, on ne peut pas dire que le sport est absent. On ne peut pas dire que le sport soit absent. Le sport est là. Il y a le Duc, dans ses différentes composantes, qui fait un bon travail aussi. Mais le sport institutionnalisé, je crois, a fait défaut. Et je suis content que le sport institutionnalisé revienne. C'est pour cela que je souhaite vraiment que votre exemple puisse inspirer les autres. D'abord, vos frères du basket, mais il faut aussi que les équipes de foot émergent, les équipes de handball, de volleyball, en général, les sports olympiques. Et il faut croire que un des chantiers directeurat est de refaire revenir le sport au niveau des activités. De faire revenir le sport, mais également l'art. Le sport avait disparu de l'espace académique de l'UQAD, mais là, les activités artistiques avaient également disparu. Mais il faut que le sport revienne, il faut que l'art revienne. L'UQAD a beaucoup d'atouts. L'UQAD a ses infrastructures que vous connaissez tous. Mais l'UQAD a une jeunesse dynamique, talentueuse et compétitive. Et votre exemple le montre. Ce qui a marqué jusqu'ici, c'est l'encadrement, parce qu'avec les multiples défis auxquels on a eu à faire face, on a dû un peu baisser les bras concernant la promotion du sport. Mais croyez-moi, le sport va revenir en force. Merci, M. LeQAD. Merci. Et vous pouvez être fiers d'avoir été les inspirateurs de ce renouveau du sport au niveau de l'UQAD. J'espère qu'on va avoir des équipes au niveau de toutes les entités, au niveau des facultés, au niveau des départements. Il faut que la compétition se fasse d'abord à l'interne. Si la compétition se fait bien à l'interne, on va être compétitif à l'externe. Et je suis très content que les filles montrent l'exemple. On ne le dit pas souvent, mais au niveau des enfants, c'est les filles qui montrent l'exemple. Elles sont au-devant. Maintenant, à un certain niveau, il y a souvent un plafond de verre lié à des facteurs de sociologie, souvent. Mais ça ne me suffit pas de voir les filles devant. Et je suis vraiment très content et vous pouvez être fier de vous d'avoir montré l'exemple à toute la communauté. Et je veux m'engager la communauté universitaire, en particulier le rectorat, à vous accompagner et aller en cours de l'avant. Et j'espère que la prochaine fois qu'on se réveillera, vous me présenterez la Coupe du Sénégal. en tout cas, je voudrais vraiment vous dire toute notre fierté et j'ai bien plus note des différentes alliances que votre directeur a présentées. Et on va examiner tout ça avec beaucoup de bienveillance. En tout cas, je voudrais vraiment terminer en vous réitérant notre reconnaissance et nos encouragements pour ce que vous avez pu accomplir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada